Il y a une citation qui est de penser globalement et agir localement et je pense que la Technopole a complètement son rôle à jouer là-dessus. Ludovic Narayana, je suis le cofondateur et le président de DataRox qui est une startup spécialisée dans l'analyse et la visualisation de données. La Technopole, c'est un outil à destination des projets et des entrepreneurs qui vont aider à structurer, faire émerger et développer des projets innovants. En fait, le projet qu'on portait au niveau de DataRox s'appelait Prompto et a été incubé à la Technopole en 2013, donc on fait partie des anciens de la Technopole. On remise des prix du deuxième concours de création d'entreprises innovantes de la Technopole et donc on a été invité à présenter notre projet sur le grand écran du cinéma. C'était un moment magique de voir son produit sur le grand écran et surtout l'effet « waouh » que ça a produit à ce moment-là. Je pense que le plus intéressant, c'est la mise en réseau que permet l'incubateur de la Technopole, donc rencontrer déjà d'autres entrepreneurs pour échanger. Je pense que la capacité d'apprentissage, c'est extrêmement important pour un entrepreneur. Et après, l'autre qualité, à mon avis, c'est la résilience, parce que lorsqu'on entreprend, c'est plutôt un marathon, mais qu'on a tendance à vivre comme un sprint. Du coup, savoir s'adapter et remettre en cause aussi ses idées, c'est une des qualités nécessaires pour un bon entrepreneur. S'il faut citer, on va dire, un peu le précurseur, je dirais Reni Watt, Nicolas Schmutz, qui aujourd'hui est une des startups qui est dans le French Tech 120. Après, il y a toute une génération, justement, dont DataRox fait partie, dont des startups comme UpTo, qui est sur le marché international aussi, feront partie. Au lieu d'en citer une, je pense qu'il y en a plein qui méritent d'être mises en lumière. Je redis Reni Watt parce qu'elle fait partie du French Tech 120, donc c'est vraiment une des startups qui aujourd'hui est un peu l'emblème des anciennes startups à la Réunion. Je pense que la Réunion est déjà innovante, c'est-à-dire, je pense que ce n'est pas un problème de quantité, c'est plus un problème de qualité. Effectivement, on lance plein de projets, mais le passage du projet à l'entreprise est encore compliqué. Donc, on doit peut-être essayer de trouver aujourd'hui qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là. Comment est-ce que des entrepreneurs passent d'un projet à une entreprise viable et qui se développe réellement. 20 ans, plutôt classique, à la Réunion, dans les études, avant de faire le grand sauver à la métropole, mais à l'université avec les copains, c'était le bon vieux temps. Effectivement, j'avais déjà lancé quelques petits projets PSO à l'époque, sans la VIAGUE de DataRox, mais effectivement, c'était déjà un des moteurs à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada